Pour moi, Ramadan, c'est la soupe, l'odeur de la coriandre, des épices. Mosaïque, la cuisine de Sherazade, avec Philippe Robichon et Sherazade Laoudedj sur Beurre FM. Alors, on commence par le commencement, la base de la table du Ramadan, c'est la soupe. J'avais presque envie de dire que la base de la table du Ramadan, c'est le pain. Les gens mangent énormément de pain. Oui, il est incontournable, c'est vrai. Celle qui nous écoute, même si elle ne fait pas le pain tout au long de l'année, elle le fait pendant Ramadan, donc sa table, elle est faite maison de A à Z en partant du pain, en allant jusqu'au dessert. Non, non, c'est la soupe quand même. Pour moi, Ramadan, c'est la soupe, l'odeur de la coriandre, des épices, c'est surtout ça. C'est la base. C'est la base, oui. Et la coriandre, il n'y en a qui n'aime pas par contre. Qui n'aime pas la coriandre ? Ah, trop fort. Non, 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 c'est bon. Mais après, c'est la subtilité, c'est le dosage qui fait qu'elle donne ce goût magique et cette odeur. Moi, j'ai ce souvenir olfactif, quand c'est Ramadan et on se balade et on rentre à la maison, le bruit de la cocotte et cette odeur de la coriandre et du persil. On ne peut pas... Non, 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 non. Ramadan, on va aimer la coriandre. D'ailleurs, dans les quartiers où les gens jeûnent massivement, ça sent la soupe. Il faut dire, dans les cages d'escalier, partout, ça sent la soupe. Alors, dis-moi, c'est quoi ta préférée, toi ? La soupe, je les aime toutes. C'est vrai ? Bon, mais j'aime la churba blanche, de préférence, baïda. Ah ouais, baïda, je sais pas le baïda. Baïda, algéroise. MashaAllah. Je sais même parler un peu arabe. Voilà, baïda, la churba blanche, au poulet ou au veau. Voilà, donc... Mais j'aime toutes les soupes. Alors, moi, comme tu aimes la baïda, je ne sais pas comment tu la fais ou est-ce que tu la fais. Moi, j'ai une belle version de la churba blanche. C'est vrai ? Ouais, on pourrait en parler, oui. D'accord, on peut y aller, on peut en parler. Quoi, tout de suite ? Non, on en parlera plus tard. Oui, voilà. Vous, vous commencez par quoi ? Par... Comme soupe. La soupe qui est là, les premiers jours du ramadan. La hrira. C'est vrai, la hrira de Tlamsan. Et la churba de ma mère. Alors, la churba de ma mère, elle ressemble à toutes les churbas rouges, mais elle a une particularité en plus, elle mettait nana le f'tor. Nana ? Nana le f'tor. Nana, c'est de la menthe poivrée. Oui, le f'tor, f'tor, voilà. Nana, c'est... Je crois que c'est la... Moi, chaque fois, je me disais, est-ce que c'est la sauvage ou la poivrée ? Mais ça donne un goût, on l'avait dans notre petit jardin. On avait un tout petit jardin qui faisait un mètre... Enfin, les jardins au bled, moi, notre maison, elle est à Rimshir, au Tlamsan. On avait un mètre cinquante sur la longueur de la maison. Donc là, on avait tout un carré de menthe, je crois, poivrée, oui. Poivrée ou sauvage, mais en tout cas, c'est de la menthe. Mais en tous les cas, elle donne un très, très bon parfum. C'est ça, les soupes, c'est les herbes qu'on met dedans et qui vont... Enchanter. Enchanter les palais. Envahir la maison, les odeurs. Ah oui, c'est une belle invitation. Oui. Pour en passant devant la maison, comme tu le dis, on la sent bien. Ah non, mais dans les quartiers, ça sent. Oui. 20h, 21h, ça sent grave. Ah oui, non. Et ça donne faim. Limite, on a envie de faire un mètre quand on ne le fait pas. Ou de se faire inviter. Oui, voilà. Bien, alors, Shirazade, la première recette ? Alors, moi, j'aimerais qu'on commence par la bédin, dont je t'ai parlé du coup. Donc, cette shorba bédin, pourquoi bédin ? Parce qu'à la base, il n'y a pas de tomate. Entre la shorba hamra ou la shorba bédin, le bédin, il n'y a pas de tomate. Moi, aux puristes, excusez-moi, mais dans tout ce qui est bide, je mets du curcuma. Moi, je sais, je sais qu'il n'y a qu'il y en a qui n'aime pas, ils ne veulent pas que ça change. Donc, ça reste comme ça. Mais moi, je mets du curcuma. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent l'enlever. Je n'ai pas de souci avec ça. Pour les puristes, les gardiens du temps. Voilà. Je n'ai pas envie de me faire des noirs, je veux être copine avec tout le monde. Donc, pour notre shorba bédin, on a du blanc de poulet. D'accord. On va prendre un oignon haché, une pomme de terre et une carotte. C'est ça qu'il y a en plus. Cette pomme de terre et cette carotte, on va les laisser entiers. On va l'avoir dans la préparation et après, on va mixer. Et c'est ça qui va donner du corps un peu à notre soupe. Ça va l'épaissir un peu. Et croyez-moi, ça va la rendre très, très goûteuse. Donc, je répète, un blanc de poulet, un oignon haché, une pomme de terre et une carotte, qu'on laisse entier, un jonc d'œuf. C'est important dans toutes les shorba bédin. C'est pour la liaison ? Alors, pour les Algéros, péta. En prononce, on le dit péta. Donc, une botte de coriandre. Super important, la coriandre. Même si on ne l'aime pas, on la met ici. Hachée finement. Une poignée de vermicelle, sel, poivre, un peu de cannelle ou un bâton de cannelle. J'aime bien quand on met le bâton. Ça parfume sans que ça soit surdosé. Et du recurcuma, pour mon cas. Voilà. Je le mets entre parenthèses facultatif. Alors, les soupes, c'est long à faire ou il y a des versions express pour la soupe ? En fait, toutes les soupes, pour moi, ce n'est pas lent. C'est-à-dire, voilà, c'est le temps de déplucher quelques légumes et de les mettre ensemble. Parfois, quand on va faire revenir un peu l'eau de viande pour donner un peu plus de goût. Mais honnêtement, une soupe, ça va te prendre combien de temps pour la faire ? Dix minutes. Il faut juste avoir quelques cuisines. Ça va, ça va. Franchement, ça va, ça va. Il ne faut pas exagérer non plus. On fait de la cuisine. Donc, on passe à la préparation, Philippe ? Allez, on y va. OK. Alors, la préparation, dans votre gdra, dans votre coco, là où vous faites vos soupes, on va mettre smen. Smen, c'est le beurre clarifié. On a déjà parlé une fois comment on le fait maison. Moi, je n'aime pas l'acheter, je le fais maison. Sinon, on met... Est-ce que c'est rapide de faire le... Franchement, c'est très rapide. Il faut séparer le petit lait, c'est ça ? Voilà. Mais j'ai une façon de séparer. On l'a déjà parlé, mais on le redit, ce n'est pas grave. Je t'avais dit que je l'ai appris avec Nasser Ayn Safra, légende Ayn Safra du Sud. Alors, on prend du beurre, une bonne quantité de beurre, parce que quand on fait, on fait une bonne quantité, on va dire 1,5 kg de beurre qu'on va mettre dans un faitout qui est quand même un peu haut. On va laisser fondre et quand ça va mousser, on va ajouter de la semoule d'orge, la grosse semoule d'orge ou de la grosse semoule de blé. On va l'ajouter et cette semoule, c'est cette semoule qui va absorber toute la caséine et le petit lait. on va se trouver avec ce semoule-là qui se conserve très très bien, qui est un exhaustif de goût, qu'on peut cuisiner avec, on peut faire des gâteaux avec, c'est vraiment délicieux. Il se conserve sur le plan de travail, dans un bocal, on n'a même pas besoin de le mettre au frigo. Ça tient le moins ? Ça tient, ça tient, ça tient très bien, parce que là, ça, il devient, c'est le psylé et la caséine. C'est du beurre clarifié, par anse. C'est du beurre clarifié. Comme on appelle les indiens, chez les indiens, c'est le gui. Donc, c'est très bon, parce qu'il y en a qui ont du mal avec le beurre rang. C'est très fort et tout le monde n'aime pas ça. Donc, dans notre fitout, on va remettre ce min, on va mettre un oignon haché, on va mettre un autre blanc de poulet. On le met entier. Moi, je préfère le mettre comme ça. Après, on le découpe. On ne découpe pas avant, on ne fait pas des dés avant. Non, comme ça, on le récupère facilement pour le service du sel, le poivre, le bâton de cannelle et le curcuma, pour ceux qui le veulent. Alors, après, on va ajouter notre pomme de terre et carotte entière, parce qu'on va les mixer par la suite. On va mettre l'eau, un litre et demi d'eau, à peu près, et on va compter une vingtaine de minutes depuis l'ébullition. Si elle n'est pas exprès, celle-là, sérieux. Alors, après, on va retirer notre blanc de poulet. On va récupérer la pomme de terre, la carotte, on va mettre avec un peu de bouillon et on va mixer avec notre blender. On va rajouter, on va remettre cette préparation dans notre soupe et juste avant de servir, on va mettre notre poignet de vermicelle. Non, attendez, on va d'abord mettre notre poignet de vermicelle et on va, notre jaune d'œuf avec du citron, on va diluer et on va l'ajouter à notre soupe. Et on va mettre notre poignet de coriandre haché à la fin. C'est super simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, super rapide et léger. Et elle est très, très, très goûteuse, vraiment. Il ne faut pas avoir la main lourde sur la vermicelle puisqu'on sait que la vermicelle, après, elle absorbe, ça boit et ça gonfle. Donc, pour qu'elle reste légère et goûteuse, mettez une poignée, ça suffit. Voilà. Magnifique. Ça se conserve combien de temps, la soupe ? Alors, si on met la vermicelle, de préférence, c'est de la consommer le jour même. Mais si on ne met pas notre vermicelle, on met le bouillant. Par exemple, si on fait une grande quantité, on va mettre de la vermicelle juste dans la quantité de soupe qu'on va consommer le jour même. Voilà, parce que sinon, ça boit et après, c'est immangeable. Exactement. Bon, c'est très léger, finalement. Pourquoi vous mixez ? Mixez. La pomme de terre ? Parce que c'est cette pomme de terre et cette carotte qui vont donner du corps un peu à la pomme de terre. À la base, il n'y a pas ces deux ingrédients. Moi, c'est une amie qui le fait. C'est le truc, finalement. C'est le petit truc qui va faire que ça donne un petit goût. Franchement, c'est délicieux. Dans la recette originale, ça n'existe pas, mais ça donne un très, très, très bon goût. Chirazade, on parle de soupe aujourd'hui. Il y en a autant que de régions, mais est-ce qu'elles sont très différentes d'une région à l'autre du Maghreb ? Il y a des familles, en fait. Il y a des familles de soupe et après, on peut détailler dans chaque famille de soupe. Il y a la churba bédat, la churba rouge, la churba hamra, il y a la churba fric. Même la churba fric, c'est toute une école. Alors, fric, pour ceux qui sont en première année, là, qui arrivent. Les primo-arrivants, là. C'est le blé vert concassé. Et honnêtement, ce qui est génial, maintenant, on est presque au bled. On trouve tout. La churba fric, on trouve chez tous les épiciers. Je suis contente. C'est vrai que ça a changé avant. Il ne fallait se faire ramener et tout. Il faut se faire ramener ou aller, ramener tout, avoir des bagages, plein de produits comme ça. Surtout à la veille du Ramadan. Même les épices, on était obligé d'aller les chercher au bled. Mais là, mâchallah, tout est là. Alors, churba fric. Mais, par exemple, la churba a réputation d'être plus légère que la harera. Honnêtement, ça dépend. Parce que la harera, à la base, elle n'est pas lourde. Ça dépend de la quantité, parce qu'on la va l'épicier après, la quantité de farine ou de liant qu'on va mettre. Mais à la base, c'est une soupe de légumes, d'épices et d'herbes qu'on va mixer. Donc, il n'y a rien de lourd dans la harera. Pareil, il y en a qui disent, oui, mais quand on mange... La harera, on a tendance à la manger avec du pain. Donc, c'est ça qui la rend lourde. Mais à la base... Non, mais toutes les soupes, les gens les mangent avec du pain. Oui, c'est vrai. Mais il faut voir, quand le ramadan arrive, les gens vont chez le boulanger. On a l'impression qu'ils ont des familles. Ils repartent avec 3 ou 4 baguettes. C'est un truc de fou. Même si tu ne manges pas, ça te rassure d'avoir du pain sur la table. Et après, ça gonfle. Oui, ça gonfle. Donc, honnêtement, l'idéal, c'est de prendre sa soupe sans pain. Parce que, surtout, maintenant, on mange tard, au mois de mai. Je ne sais pas à quelle heure ce sera... Enfin, à 1h15. Mais ça va, on va se rapprocher au fur et à mesure du ramadan vers 10h. Donc, c'est tard. Exactement, c'est tard. Donc, manger tard et commencer avec une soupe et du pain, je préfère qu'on laisse ça en deuxième partie de soirée. C'est mieux de prendre sa soupe avec un petit accompagnement, une boisson, laisser le système reposer un peu. L'estomac, se reposer et voir par la suite pour compléter son repas. Mais pourquoi c'est important de manger la soupe et finalement conserver cet aliment qu'est la soupe pendant tout le mois du ramadan ? Déjà, qu'est-ce qu'elle est nutritive ? Parce que la plupart des soupes, il y a des légumes et ça, elle est complète. Il y a des légumes, il y a de la viande, il y a un féculent, soit la vermicelle, soit le fric, soit la farine qu'on va ajouter. Et aussi, elle permet d'hydrater. On ne boit pas toute la journée. Mais si on ne boit que de l'eau, après on est très gonflé. Là, elle permet d'hydrater et nutritif en même temps. Donc c'est très important de la garder tout le mois du ramadan. Alors moi, je fais partie de la catégorie des gens qui veulent une soupe neuve tous les soirs. Carrément ? Bah ouais. Parce que sinon, on se lasse. Bah non, vraiment. Ouais. J'aime bien. Je vais faire semblant de te croire que tous les jours, tu changes. Ouais, je veux une soupe neuve. Parce que je n'aime pas avoir la soupe de la veille qui a été rallongée, en fait. D'accord. Bah c'est bien. Tu l'as fait toi-même ? Non, non, bah non. Moi, c'est Madame Mamoun. Il faut savoir que, ici, à Beur FM, c'est Madame Mamoun, la femme de l'imam, qui fait la soupe pour tous les soirs. Machallah. Ah oui, elle fait la soupe pour tout le monde. Bah la pauvre, elle finit le ramadan, elle est... Mais elle a beaucoup de hassanettes. Et ça, c'est bien. C'est ça, exactement. Elle a beaucoup de bons points. Donc ça, c'est... Arbbi, inshallah, hikm billaha. Alahsa ibn yitaha, ulkhir, dira. T'as compris ou non ? Non. Que Dieu lui donne selon sa niya et le bienfait qu'elle fait. Enfin, le bien qu'elle fait. Elle nous écoute. Elle nous écoute. Et ce soir, c'est la soupe de Madame Mamoun que nous allons manger. Quel est le secret, justement, pour bien conserver la soupe ? Si on veut la rallonger pour le lendemain. Alors, moi, c'est une technique que je garde de ma mère depuis que j'existe, depuis que je fais ramadan. En fait, quand elle fait... Généralement, quand on fait hirira ou la shurba, avec peu d'ingrédients, on a beaucoup. On a une gdra, un grand contenant. Donc, on fait comment ? Elle fait ce bouillon-là, mais elle ne le réassaisonne pas. C'est-à-dire, elle va partager, elle va prendre juste la quantité dont elle a besoin le jour même. Et c'est cette quantité à laquelle elle va ajouter soit de la vermicelle, si c'est une shurba, soit un liant farine liée, soit des épices pour réajuster le goût, et de la coriandre ou autre pour la parfumer. Donc, c'est ce bouillon-là qu'elle va partager pour pouvoir avoir le parfum. C'est comme si elle venait de la faire maintenant, en fait. Oui, mais donc, là, c'est ni vu ni connu, c'est une soupe neuve. Voilà, monsieur. C'est le secret. Parce que le goût est différent. C'est vrai, c'est vrai. Le goût est différent. Parce que, par exemple, quand on va la lier avec la farine, le lendemain, elle est encore épaisse. Quand on fait une shurba, elle absorbe davantage de liquide, de bouillante. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on ait l'impression vraiment qu'elle soit neuve. De toute façon, il y a plusieurs écoles. Mais il y a ceux qui, bon, mangent de la soupe la première semaine, encore un petit peu la deuxième semaine, mais ils ne tiennent pas tout le mois. Et puis, il y a ceux qui, pendant tout le mois du rabanant, ont envie de soupe. Je ne sais pas. Vraiment, tu sais qu'il y en a qui ne font pas. Pour moi, elle existe 30 jours. Autant il y a des choses, autant les plats au début, on s'éclate, on fait des tagines, la table limite, on a l'impression d'avoir un buffet tous les jours. Autant après la deuxième semaine, ça commence à réduire. Donc, on se rapatrie sur les gratas, sur les cris, sur des trucs plus simples. Soiré, pizza ou sushi pour tout le monde. Mais pour moi, la soupe, elle est importante. Elle est là tous les soirs. Elle est là tous les soirs. Sinon, après, on a du mal. Imagine, on mange à 22 heures, on ne s'hydrate pas. Non, c'est important. Quels sont les grands classiques des soupes qui arrivent à sortir la tête du lot sur tout le Maghreb ? Est-ce qu'il y a vraiment des soupes qui sont très connues et qui surpassent les autres ? La hrira, avec toutes ses variantes. La hrira, avec toutes ses variantes. Moi, là, oui, je change. Mais c'est parce que vous êtes de Tlemcen que vous dites ça. Non, pas que. Oran, c'est des Blahbès, Ida, plein de régions en Algérie qui la font. Ce n'est pas juste Tlemcen qui fait la hrira. Non, mais c'est plus l'ouest, en fait, finalement. L'ouest, oui, c'est vrai, l'ouest. On va prendre le Frik dans l'est. Chorba Frik, pas mal de régions dans l'est qui font Chorba Frik. On va prendre Chorba Béda dans le centre. Donc, oui, et par la suite, on commence par les classiques. Quand on arrive à la troisième semaine de Ramadan, on veut changer. Par exemple, les soupes qui deviennent très à la mode, la soupe au corail des Turcs, elle est très, très bonne. La quoi ? La soupe au lentilles corail, la soupe turque au lentilles corail, avec de la menthe séchée. On la fera tout à l'heure. Oui, elle est vraiment très, très bonne, très légère, très nutritif. Moi, elle fait partie de mes coups de cœur pendant le mois de Ramadan. Très facile à faire. Et en général, elle plaît à tout le monde. Moi, longtemps, j'ai cru, par exemple, que sur la hrira, il y avait forcément des légumes secs dedans. Il y en a. J'ai cru longtemps ça. Pas forcément. Il y a plein de régions qui ne la mettent pas. Mais c'est vrai, par exemple, nos amis marocains, ils mettent... Moi, les versions que je connais de la hrira marocaine, peut-être que je me trompe, il y a les légumes secs tout le temps. Et c'est vrai que la hrira marocaine, elle est très, très connue, très médiatisée. Mais dans la hrira, elle n'est pas systématique. Enfin, ils ne sont pas systématiques, les légumes secs. Et la différence avec les soupes tunisiennes, alors ? Alors, les soupes tunisiennes... Est-ce qu'elles sont vraiment plus relevées, comme on le dit, ou pas ? Je sais que la cuisine tunisienne, par principe, elle est plus relevée. Mais honnêtement, à mon humble niveau, je n'ai pas une grande connaissance sur les soupes tunisiennes. Donc, nos amis tunisiens, envoyez-nous vos recettes, et on va nous-mêmes. Parce que la cuisine, c'est aussi ça, Ramadan, c'est aussi ça. C'est un échange, le partage. Donc, envoyez-nous vos recettes à vous. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ils nous mettent toutes les variantes qu'ils connaissent, et on pourra aussi en parler à l'antenne des différentes variantes. C'est très enrichissant. On partagera. Parce que moi, longtemps, je croyais qu'une chorba, par exemple, c'était forcément de la tomate. Quand j'ai commencé à faire les émissions, par exemple, de cuisine, et les Français ont beaucoup cette image que d'abord, la chorba, c'est une soupe à la tomate. Alors que non. Comme on a l'image que le couscous, c'est les queues royales, sinon, il n'est pas assidus. Ce n'est pas un couscous. Et forcément, quand on n'a pas été élevé dans cette culture-là, on ne fait pas vraiment la différence entre les soupes. Alors, est-ce qu'il y a une vraie subtilité entre toutes les régions ? Est-ce que les soupes ont vraiment un goût très différent ? Très, très, très différent. Par exemple, entre une chorba à Oran et la chorba fric à Constantino et Naba, il y a une grande différence. Déjà, l'ingrédient principal, le fric ou le vermiciel, qui vont donner un goût qui est très, très, très différent à notre soupe. Ce goût fumé que le fric donne à la soupe, il est très bon. Moi, par exemple, je suis algérienne et j'ai mis du temps. Je l'ai appris peut-être il y a 5-6 ans que la chorba fric existait. Je ne la connaissais pas. Je vous promets que je ne la connaissais pas. Et l'année dernière, quand j'ai fait l'émission « Cherazade au cœur de l'Algérie » où, par exemple, j'ai appris la version Constantinoise, ils mettent 3 viandes. D'ailleurs, c'est la particularité de la cuisine Constantinoise où beaucoup de spécialités, on va trouver l'agneau, on va trouver le poulet et la viande hachée, des boulettes de viande hachée. 3 viandes hachées. Qu'ils rajoutent à la fin, j'imagine, oui. Oui, oui, qu'ils rajoutent à la fin. Donc, dans la soupe, c'est important qu'on ait ces 3 viandes. Le bouillon est cuit avec l'agneau et le poulet et la viande hachée, on va l'ajouter à la fin. Et c'est très, très bon. J'imagine qu'ils ne mangent que ça, après, parce que c'est nourrissant. Non, non, ils ne mangent pas que ça. Constantine, les tablés sont royales. Donc, on ne peut pas faire que la chorba fric. Non, mais c'est très, très bon. Il faut expliquer que Shirazad a une émission avec un véhicule. Moi, je sais, c'est la Volkswagen. Cette année, maintenant, vous avez remplacé votre combi Volkswagen par une coctinelle où vous vous promenez à l'intérieur de l'Algérie et vous allez dans les régions et vous allez chez les gens. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que vous faites à manger ? Ah oui. Et cette année, on a fait 5 autres régions. On a fait Clemsen, on a fait Wurgla, on a fait Hannaba, on a fait Tiziouzou et on a fini par Chachel. Et je te promets, Philippe, on a vu les 4 saisons. On a vu une culture différente. C'était magique. De très, très belles rencontres. La générosité des gens quand on parle de cuisine, elle est juste magique. C'est ça qui est beau avec la cuisine, c'est que voilà, on prend juste du plaisir, c'est tout. Alors, à Wurgla, qu'est-ce qu'ils font comme soupe, finalement ? Ils font des soupes aux dates ? Non, pas aux dates, mais c'est vrai que la date, elle est très présente. On n'a pas parlé de soupe quand on a feu, quand j'étais là-bas. On a parlé d'autres spécialités, de cuisine avec le chameau, eux, il y a la chèvre aussi. On fait beaucoup de plats avec le chevreau et la chèvre. Et cuisine terfesse, la truffe du désert. Qu'est-ce que c'est ça ? La truffe du désert, c'est un champignon qui pousse dans le désert. Et son prix, il peut être bon marché quand c'est abondant, comme il peut devenir très, très, très cher en Algérie. Parfois, le kilo, il est à 10 000 dinars. C'est énorme. L'équivalent, on va dire, de 50 euros maintenant avec le change au fichier. Mais c'est cher, 10 000 dinars pour un kilo de truffe, c'est très, très cher. Avec une saison qui va être très courte, déjà. Oui, voilà. C'est selon l'abondance du produit ou pas. On était à Wargla tout à l'heure, chez Razade. Qu'est-ce que vous avez ramené de Wargla ? Plein de beaux souvenirs et de très belles rencontres. Franchement, le désert, dans son immensité, il est magique. Ça nous permet de nous évader, de faire le vide autour de nous et de se ressourcer. Alors, une belle histoire que j'ai apprise là-bas, que je ne connaissais pas, sur eux, dans l'ombre du désert et le thé, c'est une institution. Il ne peut pas ne pas être présent. Moi, quand j'ai visité Anisafra, Thérit et tout, ils ont le petit canoun dans chaque pièce pour faire le thé. Chaque pièce. Et c'est l'homme qui fait le thé. Alors, à Wargla, à Wargla, on m'a raconté l'histoire du thé royal. Pourquoi le thé est royal et pourquoi c'est une boisson des rois ? Alors, on voit comment ils moussent, cette mousse. S'il n'y a pas cette mousse-là, on a juste, limite, un tout petit peu de thé et tout le reste c'est de la mousse. Il faut avoir un coup de poignet. Voilà. Il n'y a pas que ça, c'est tout un rituel. En fait, à l'époque, pour avoir cette mousse-là, on ne doit rien ajouter ni avant ni après au thé. Et même la vaisselle, elle doit être consacrée côté. Elle ne sert qu'à ça. Elle ne sert qu'à ça. Parce que le moindre truc, même si on l'utilise pour autre chose et on la lave, il y aura des petits résidus qui vont faire qu'on n'aura pas cette mousse. Donc, le roi, si on lui serre le thé et on ajoute un poison, la mousse, elle va partir. Si on aurait mis un poisson avant, la mousse, elle ne va pas se faire. Parce que dans le poison, en général, il y a un... Un anti-mousseux. Exactement. Donc là, il est sûr qu'il a la preuve si son thé en lui a mis du poison dedans ou pas. C'est pour ça qu'on dit que c'est la boisson des rois. C'est magique. Et de quelle couleur leur thé ? C'est du thé noir ? C'est du thé rouge ? C'est du thé vert ? C'est du thé vert. Ils utilisent pas mal de variantes de thé. Mais c'est la façon de le préparer et le temps qu'ils prennent pour le faire... de le travailler, de le faire bouillir, de lui donner le temps. Ils disent... Le premier, ils ont trois thés. Le premier, quand ils le serrent, qui est fort, le deuxième, qui est moins fort et le dernier, qui sert aux enfants. Dans le même thé, ils vont remettre de l'eau plusieurs fois. Le dernier, voilà, c'est tout léger. Ils le donnent aux enfants. Il est très différent du thé de l'Ouest. Nous, c'est limite une tisane à la menthe et j'adore ça. En fait, parce qu'il est très léger, il y a beaucoup de menthe dedans et on ne le fait pas bouillir. On utilise de l'eau bouillante et beaucoup de sucre. Non, ce n'est pas vrai. On va arrêter avec ces idées reçues que chez nous, c'est sucré, c'est gras, ce n'est pas vrai. C'est le dosage qu'on met. On peut mettre moins sucre, on peut doser comme on veut, donc ce n'est pas forcément trop sucré. Bien, alors, on a promis cette recette qui vient de Turquie, une autre soupe, Cherazade. Soupe lentille rouge de Turquie. Alors, notez bien, on l'a déjà mise sur la page, mais on note pour ceux qui n'ont pas vu. Pour ceux qui n'ont pas vu encore, on appelle ça la liste. Et vous la faites pour demain, promis. 250 grammes de lentilles corail, une demi-pompe de terre, une demi-carotte, on ne met pas trop pour qu'elle ne soit pas épaisse, une gousse d'ail, un petit oignon, un litre de bouillon de légumes, si on n'a pas, on peut mettre de l'eau, curcuma, cumin, poivre noir, une cuillère à soupe de sauce tomate, du sel, 50 grammes de beurre, une demi-cuillère de soupe de paprika, une demi-cuillère de soupe de menthe séchée et du citron pour la garniture. Alors, je répète, 250 grammes de lentilles corail, pommes de terre et carottes, une demi-demi, une gousse d'ail, un petit oignon, un litre de bouillon de légumes, curcuma, cumin, là, on va doser selon notre goût, poivre du moulin, une cuillère à soupe de sauce tomate, sel, 50 grammes de beurre, une demi-cuillère à soupe de paprika et de la menthe séchée. Moi, la menthe séchée, là, je donne l'indication de mettre une demi, mais je mets plus. J'adore le goût. Après, ça dépend de comment on aime la menthe. On va hacher l'oignon ainsi que la gousse d'ail, on va éplucher et rincer la pomme de terre et on va couper en petits cubes. Chauffez l'huile et faire revenir l'oignon, l'ail, quelques minutes. Faites attention pour que ça ne noircisse pas. Ajoutez les lentilles rincées et égouttées. Ajoutez la sauce tomate ainsi que le curcuma et le cumin. Versez le bouillon de légumes, couvrir et laissez cuire environ 30 minutes. mixez à l'aide d'un mixeur plongeant, faire fondre le beurre dans une petite poêle et ajoutez le mélange paprika et menthe séchée. Mélangez bien le tout, servir le volouté, de lentilles de corail en arrosant du mélange de menthe séchée et du citron. Dégustez bien. C'est très, très bon. Vraiment, c'est très, très bon. Les lentilles, toutes les façons. Ah oui. Mais la lentille corail, vous la connaissez depuis longtemps ? Non. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a une mode aujourd'hui. On ne l'avait pas en Algérie. Oui, petit à petit, la lentille corail est en train de supplanter la lentille verte. Elle est plus légère. Oui. Elle est plus légère. Moi je ne la connaissais pas. On ne l'avait pas en Algérie à l'époque. Voilà. Et on a appris à la connaître, comme tu le dis, ces dernières années. Elle est devenue très en vogue. J'imagine aussi la démocratisation de la cuisine turque parce qu'ils l'utilisent beaucoup, eux, dans leur cuisine, qui fait qu'on la connaît davantage. Moi j'adore la cuisine turque et je salue tous les Turcs qui nous écoutent. Venez partager vos recettes, vous aussi. Ah oui, partagez-les avec nous parce que c'est très gourmand et gourmet aussi en Turquie. Et la lentille, c'est un aliment royal. Ah oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a beaucoup d'innovations culinaires en matière de soupe où finalement, pendant le mois du ramadan, ce sont vraiment les classiques, les traditionnels qui sont cuisinés ? Honnêtement, je crois, de une, la nostalgie et le goût du mois de ramadan, il y a une certaine catégorie de cuisine et certains goûts qu'on a chaque année, qu'on retrouve chaque année. Parfois, il y en a qui ne font pas ces spécialités, ils les retrouvent le mois de ramadan. Et aussi, on ne peut pas prendre trop de risques avec la famille. On sait qu'on aime ça. On fait ça. On ne va pas, alors qu'on a jeûné, prendre le risque de faire une soupe qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne sait pas si elle va plaire à tous les membres de la famille et la faire le jour où on jeûne. Parce que là, la soupe lentille, c'est quand même très novateur. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'elle commence à se démocratiser, mais testez-la. Si je vous la donne, c'est qu'elle est très, très bonne. On répète quelques conseils pour celles qui ont besoin d'anticiper les soupes et qui veulent avoir un ramadan plus pratique, on va dire. Plus zen. Oui, plus zen. Alors, pour ça, comme je vous ai dit, si vous le voulez, on pourrait aussi faire une autre soupe parce qu'une spéciale soupe. En fait, il faut, quand vous préparez votre bouillon, ne pas ajouter votre liant, votre vermicelle ou que sais-je, ou votre shorba frik le jour même. Prenez juste la quantité dont vous avez besoin et réassaisonner là et ajouter ce plus qui va faire que ça va donner du goût mais ça va l'épicir aussi. Du coup, le lendemain, elle est moins bonne que le jour même. Avec la mode des véganes et du sans-viande, par quoi est-ce qu'on remplace la viande pour donner du goût aux soupes ? Honnêtement, moi, il y a parfois quand on est un peu lassé du goût de la viande, je fais une hira express sans viande avec plein de légumes. En fait, ce qui fait vraiment la particularité de la hira, ce n'est pas les viandes qu'on met dedans, c'est les épices qu'on met dedans et c'est les herbes qu'on met dedans. On peut faire une autre soupe de légumes, lui ajouter ces épices-là qui ont déjà beaucoup de vertu, ajouter une coriandre et on a le parfum de Ramadan sans forcément manger de la viande. Est-ce qu'il y a des mariages qui ne fonctionnent pas en termes d'épices ? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas... Des trucs qui s'annulent parce que bon, voilà, quand on utilise la cannelle, par exemple, est-ce que la cannelle, ça va avec tout ? Chez moi, elle va avec tout. Chez moi, elle va avec tout. Le bâton de cannelle, il va avec tout parce que c'est un choix personnel. Après, c'est des goûts aussi. On sait que la hira, elle a besoin d'être sublimée par des épices. On lui met du gingembre, il y en a qui mettent du cumin, il y en a qui ne mettent pas. Il y en a qui mettent le carvi, moi j'adore le carvi dedans. Alors le carvi, qu'est-ce que c'est ? Le carvi, c'est une épice, et c'est très, très, très bon. Moi j'aime ça, personnellement. Il y en a qui aiment moins. Donc je crois que ça, c'est une affaire personnelle aussi. Il n'y a pas d'interdiction ou d'obligation à faire quelque chose. Je n'aime pas un ingrédient, je ne vais pas m'empêcher à manger quelque chose ou à le faire juste pour une épice. Je la retire et c'est tout. Est-ce que vous détestez les soupes yophilisées ? Ou pas ? Parce que maintenant, de plus en plus, on a des grandes marques qui font les soupes. Je suis désolée pour ces grandes marques, mais je n'aime pas ça. Franchement, rien ne remplace une soupe faite maison. Je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait... Je n'ai pas travaillé sur ça, donc je ne peux pas m'avancer, mais je me dis que quand on n'a vraiment pas le temps... Parce que pour celles et ceux qui ne cuisinent pas du tout, finalement, et qui utilisent ces soupes... Arrangez-les avec des épices et des herbes, au moins. Ne les laissez pas comme ça, parce que, en général, même s'ils disent qu'elles sont parfumées, elles sont un peu fades. Donc, au moins, relevez le goût avec une petite touche magique d'épices et d'herbes. Cher Hazard, est-ce que vous prenez de la soupe le matin ? Le matin pour le suhor ? Oui. Oui. C'est très, très bon. Moi, je ne mange pas... C'est très recommandé de faire le suhor. Moi, je ne le fais pas tout le temps. Mais quand je le fais, j'aime bien manger léger, sinon après, je suis très... Je suis ballonnée, je ne suis pas bien. Donc, je peux prendre une soupe. Sefa, mais en petite quantité. Sefa, c'est le couscous sucré. En petite quantité. Voilà. C'est vraiment très léger. Des boissons, mais je n'aime pas manger très lourd suhor. Voilà. Sefa, on dit que c'est très bon pour tenir toute la journée, d'ailleurs. Exactement. Mais il y en a qui, ou chez eux, s'ils ne mangent pas suhor, ils ont du mal à tenir la journée. Donc... Sous-titrage Société Radio-Canada